Bonjour, bonsoir, je vais effectuer à nouveau trois tirages. Le premier tirage, c'est avec ce tarot. Si vous ressentez une connexion, si vous trouvez l'image magnifique, choisissez le premier tas. Si par contre, vous êtes plus inspiré par cet écrivain, un peu noir, obscur, mais bon, par l'image, par ses couleurs, alors, pour vous, ce sera le deuxième choix. Ou alors, ce tarot des esprits de la forêt enchantée avec plein d'animaux, choisissez le troisième tas. D'accord ? On commence par le tarot de la magie verte, et là, je prends le petit oracle des anges avec vous. Quel est le message pour vous ici, maintenant, quand vous écoutez la vidéo ? Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir et blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Et, c'est vrai que la situation insurmontable, c'est que vous avez, concernant une situation, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inquiétude, et vous êtes en proie aux doutes. Pour vivre cette nouvelle aventure, ouïe 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 ouï « Pourtant, » vous dit, « pourtant, tu es en train de planter tes graines concernant cette aventure. » C'est-à-dire qu'apparemment, vous mettez petit à petit cette nouvelle perspective et ce que vous désirez, vous l'ancrez dans votre vie. C'est-à-dire, si vous souhaitez un nouveau job, vous effectuez des recherches, vous cherchez à gauche et à droite, vous envoyez des curriculums vitae, vous demandez conseils. Vous êtes en train, vous voyez, comme elle cherche, elle cherche les bénédictions. Donc, vous cherchez à attirer dans votre vie ce qui est important pour vous. Donc, pour y arriver, il est nécessaire d'effectuer des petits actes quotidiens. Vous comprenez ? Pour ce que vous souhaitez, si vous souhaitez, c'est surtout là, dans le milieu du travail, une meilleure santé, par exemple, parce qu'elle s'étend vers de la nature, eh bien, prenez soin de votre corps, il est nécessaire de mieux vous alimenter, d'aller dans la nature, on voit quelqu'un qui jardine, qui est près d'un arbre, les pieds sur terre, les pieds sur terre. Donc, cette nouvelle aventure, c'est bien, et vous avez les pieds sur terre en chaque jour prenant soin de vous. Et, en le fait d'effectuer petit à petit ces démarches, peut-être au niveau du travail ou de votre santé, eh bien, ce n'est pas une attente, c'est de le mettre en place petit à petit. Et ici, c'est quelqu'un qui voit les choses avec beaucoup de recul, de perspective, on pourrait dire un peu, c'est assez froid. Eh bien, c'est maintenant, c'est maintenant, vous avez beaucoup de recul face à cette situation, vous écoutez votre voix intérieure, et vous écoutez votre intuition, vous avez votre vérité profonde. Et là, on voit un équilibre, il y a un monstre vert qui vous dit, par exemple, « Va fumer ta cigarette », « Va acheter ceci », « Bois un bon verre de cognac », vous voyez cette petite voix ? Et vous, vous avez vraiment envie, s'il s'agit de la santé, de vraiment d'équilibrer votre vie. Et si c'était au niveau du job, si c'est un job qui vous permet soit de bien gagner votre vie, mais en travaillant énormément pendant des heures et ne pas voir votre famille, « Mais si ! Tu auras beaucoup d'argent ! Écoute-moi ce petit diable tapis sous le pont ! » Et vous, vous décidez d'écouter, de vous écouter. Et vous vous dites, eh bien, moi, j'ai la possibilité de mettre en action ce que je souhaite, de comprendre les leçons, les leçons de la vie, qu'est-ce que je souhaite vraiment pour un meilleur équilibre dans ma vie ? Qu'est-ce que je souhaite vraiment ? Et vous avez vraiment, 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 vraiment. Et en italien, « davvero », « davvero », je pense, c'est ma propre italienne. Vous voulez vraiment, en réalité, réellement, qu'est-ce que tu veux réellement pour équilibrer ta vie ? Eh bien, manifeste-le. Si, par exemple, vous voulez un compagnon qui est fidèle, qui est droit, et que, pour le moment, vous êtes en train de, au lieu d'activer la magie, eh bien, vous êtes en train de paniquer et d'écouter la petite voix, « je manque, je manque, il va arriver sur son beau cheval blanc, je manque d'amour, je manque d'argent, je manque, je manque de tout ! » Eh bien, vous vibrez, c'est ça l'enchanteur. Vous vibrez, « tu manques, tu manques, qu'est-ce que tu vas attirer à toi ? » Qu'est-ce que tu vas attirer à toi avec cette énergie ? Eh bien, tu vas attirer le manque, c'est-à-dire que ça ne va pas arriver. Donc, pour mettre ton énergie en action, eh bien, vois les choses autrement. La vie est une aventure et décide d'accueillir une nouvelle aventure et elle arrivera au bon moment pour toi. Dis-moi que tu m'aimes, c'est que râle vole une belle main. Et regardez ici, la magie, c'est toi qui le décides, c'est toi qui es créatif, c'est toi qui a ton pouvoir. C'est toi qui peux agir, te prendre en main et prendre les décisions bonnes pour toi. Et les bonnes décisions pour toi, c'est de ne pas attendre désespérément, mais de partir en une forme, une sorte de guerre, de confiance en toi. Moi, j'attire maintenant les bonnes personnes dans ma vie. J'ai la foi totale que tout arrivera au bon moment pour moi. Et on répète la phrase magique. Alors là, la dernière carte pour vous, d'un oracle. Liberté, autonomie et mobilité. Il est nécessaire pour ne plus attirer des personnes avec lesquelles tu vas être à nouveau victime, de reprendre ton pouvoir. Voilà, ton autonomie. de croire en toi, d'avoir une foi totale, de retrouver cette confiance en toi que tu as perdue. Si vous êtes en couple, eh bien, trouvez une activité dans laquelle vous allez retrouver de la confiance en vous. Une activité qui vous plaît, qui vous permet d'être créatif, qui vous permet de vous regarder avec fierté. Qu'est-ce qui vous rendrait fier ? Afin de ne plus dépendre tout le temps de l'activité de quelqu'un, de ses enfants, de son mari. Vous voyez, par exemple, de ses enfants, eh bien, j'ai connu une maman qui vivait à travers son fils, à travers les activités de son fils. Elle ne vivait que pour lui. Elle faisait du basket. Et alors, elle était tout le temps au basket avec lui. Elle le suivait à tout, tout le temps. Et toi ? Ne t'es-tu pas un peu oubliée ? Voilà. C'était le premier groupe. On adore, on adore, on adore. Vous et moi adorons le tirage. Comme ça, je ne suis pas obligé de vous montrer. Deuxième groupe. Dix, vingt. Dix, vingt. Eh bien, vous, c'est un petit oracle, un message du petit oracle du tarot. Donc, le premier, c'était à l'aventure. Voilà. Ah, j'en ai oublié une. Eh bien, je recommence. Qu'est-ce que je fais ? Non, je recommence parce que ce n'était pas comme je veux. Ah, et vous, vous aimez bien que tout soit bien rangé, que tout soit impeccable, que tout tourne à votre façon, que tout soit sous contrôle. Donc, comme lui, vous avez envie que tout soit parfait. Ce groupe-là. Alors, on va prendre le petit oracle du tarot et je prends déjà ici. Valet de bâton. Ah bien, vous avez de l'énergie, mais vous ne savez pas bien où aller. Vous ne savez pas où bien diriger cette énergie. Vous êtes encore dans une énergie de nouveau commencement, de nouvel apprentissage. Et vous dites, je vais par où, là ? Oserais-je ? Maintenant, je lis le petit mot. Oserais-je ? Pourrais-je ? Non, c'est oserais-je ? Pourrais-je ? Aurais-je la force, l'astuce et le talent nécessaire ? J'ai besoin d'aide, besoin d'être encadré. Dans ma fraîcheur et mon ignorance, je trouverai les appuis nécessaires. Un souffle irrésistible me porte. Il n'a pas encore de forme, mais je reconnais en moi le feu sacré. Vous commencez peut-être une nouvelle activité, un nouveau diable, quelque chose qui vous plaît. Vous avez plein de passion, de désir. Ça peut être du désir aussi pour une personne. Mais c'est au début. C'est au début et là, vous ne savez pas encore si vous devez faire preuve d'optimisme ou reculer. Ce bâton est très lourd et vous ne savez pas bien si vous devez continuer, aller de l'avant, suivre toute cette nouvelle idée, cette vivacité ou j'y vais ou j'y vais pas. Et ces nouvelles idées sont un petit peu pas encore bien pabussiantes. Vous comprenez ? Ce n'est pas encore bien établi. Alors, oh ben non, je me suis trompée, je me suis trompée de tarot. Eh bien, tant pis, je continue. Voilà. On a peur de se tromper de voix. Eh bien, le premier, c'était Tarot de la Magie Verte et j'ai pris un autre tarot. Eh bien, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je continue. Vous voyez, on peut se tromper et j'utilise le tarot dans cet ordre. Tant pis, je continue sur ma lancée. Vous voyez, malgré, vous avez le droit de vous tromper de route. Donc là, pour le premier groupe, au lieu de prendre la Magie Verte, j'ai pris le tarot des Esprits de la Forêt. Et ce n'est pas grave. Vous avez le droit, comme moi j'ai fait ici, de vous tromper. Ici, on voit quelqu'un. Cette carte, c'est on t'offre une pomme. Il y a plein de choses qu'on t'offre. Arrête de te juger sévèrement. Regarde ce que tu as là maintenant. Es-tu vraiment en détresse profonde ? Arrête de te culpabiliser. Arrête de te culpabiliser parce qu'ici, on voit des iris. Et les iris, c'est, je viens d'entendre cela, la maman d'Harry Potter qui s'est fait tuer s'appelait Iris, qui s'est fait tuer par Voldemort. Malgré les tourments du passé, tu peux, toi, trouver ta vérité. Un peu comme cette Harry Potter avec sa croix sur le front. Tu peux trouver ta vérité. Et là, il y a un oiseau qui frappe à ta porte. Tu peux écouter ta guidance intérieure. Tu peux écouter ta vérité. Et on voit que c'est quelqu'un qui est concentré, qui est concentré sur sa tâche, son travail, afin d'être totalement intègre avec lui ou avec elle. Et on voit ici un petit, j'ai offert justement ça à un de mes frères, c'est une petite table et j'ai offert ça à ma fille aussi. C'est une petite table et c'est une plaque à fromage et il y a des petits couteaux pour couper le fromage. Et vous voyez, le travail est minutieux. Il est long afin de trouver ce qui est bon pour toi. D'avoir du discernement. et vous vous protégez peut-être de vos émotions. Il y a une certaine rigidité, une rigidité. Et on vous dit tranche et vois la vérité. Regarde ce que l'on te tend là. Regarde ce qu'il y a derrière toi. Tonte-toi là maintenant. Tonte-toi. Qu'est-ce qu'il y a derrière toi ? Qu'est-ce que tu vois ? Ta famille ? Qu'est-ce que tu vois ? Le neuf de baguette. On voit quelqu'un qui se pose beaucoup de questions encore à nouveau. Il regarde à gauche. Il y a une petite taupe qui ne voit pas bien. Qui ne voit pas bien. Et pourtant il fait plein de trous dans la pelouse. il est tourné vers la petite fée, vers la guidance. Mais il ne comprend pas. Il ne comprend pas et il en a marre, elle, il, vous, de lutter, de lutter. Vous vous sentez tout seul et vous voulez tout faire tout le temps sans demander de l'aide. et derrière il y a, c'est un petit peu comme les trois petits cochons. Je vois de ces images. C'est les trois petits cochons. Je suis désolée mais bon, je dis ce que voilà. Ce sont les trois petits cochons et tu as la possibilité de construire les trois cabanes. Vous connaissez l'histoire des trois petits cochons. et le loup vient chaque fois souffler et le loup c'est son dépendance, la dépendance matérielle à de ce que tu désires vraiment parce que le matériel peut t'enchaîner, peut te demander beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Es-tu sûr de vouloir donner beaucoup de ton temps dans une activité, dans un travail ? Le neuf de baguette aussi vous dit d'arrêter d'être dans le dans une tout le temps de se mettre des défis, se mettre au défi de, se mettre au défi et on a ici quelqu'un, le page de patacle qui il y a de la magie il y a de la magie dans ses mains qui décide de se mettre au travail avec, qui est consciencieux, qui est en apprentissage et qui décide d'oser qui décide d'oser qui va de l'avant pour qui s'ouvre à, qui est dans l'action, qui apprend, qui est motivé, qui s'engage, qui va peut-être faire une formation parce qu'on voit c'est quelqu'un qui apprend, qui en a fait une, qui apprend chaque jour peut-être de ses erreurs, de leçons de vie, de ce que vous voulez vraiment dans la vie pour avoir un équilibre. et là dis-moi l'oracle dis-moi que tu aimes dis-moi que tu m'aimes vous allez peut-être avoir une nouvelle opportunité pour vous, une nouvelle opportunité dans le travail qui vous correspondra beaucoup mieux sûrement pas peut-être sûrement parce que la porte est ouverte la porte est ouverte intrus ex ombre et là vous êtes prisonnier de votre propre ombre vous êtes prisonnier de vos ombres c'est-à-dire de votre enchaînement parce qu'elle a trois colliers trois colliers comme le chien est là et le chien là regarde la magie fidèle à toi à tes actes mais sans t'enchaîner t'enchaîner et là je dirais au matériel regarde l'abondance que tu as dans ta vie regarde ici et maintenant à nouveau je te dis retourne-toi retourne-toi ouvre les yeux qu'as-tu dans ta main qu'as-tu devant toi qu'as-tu derrière toi observe regarde ta vie avec vérité et discernement on te dit regarde ta vie avec vérité et discernement quitte l'amertume va de l'avant vers de nouvelles opportunités qui te conviendront mieux et sexe 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 voilà sexe donc certains peut-être sont trop centrés sur des relations sexuelles comme ça voilà vite et pourtant souhaitent quelque chose plus stable donc que veux-tu vraiment que veux-tu que souhaites-tu parce que là elle n'a pas l'air super heureuse les yeux si tu souhaites quelque chose de stable chaque jour construis cette vie stable qu'est-ce que tu veux encre-le chaque jour dans la matière si tu veux une vie stable regarde autour de toi et construis autour de toi observe-toi quels sont les actes dont tu es fier quels sont les actes dont tu n'es pas fier que souhaites-tu vraiment dans ta vie aurais auras-tu la force l'astuce et le talent c'est un grand oui c'est un grand oui pour toi tourne la page au passé et au doute et aux ex s'il y en a troisième groupe 22 38 alors là pour vous quel est le message pour vous ici maintenant quand vous écoutez la vidéo deux cartes sont tombées mais je recommence en me concentrant je vous demande de vous concentrer à votre tâche donc plus de méditation d'être ancré dans l'instant présent d'avoir plus conscience de l'instant hop là deux cartes retombent mais là moi je t'ai concentré abondance sur ton chemin l'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu as besoin accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve super génial on accepte inspiration nouvelle un souffle de renouveau traverse ton coeur nouvelles envies idées projet commence à s'installer tranquillement en toi accueille-les et laisse-les s'exprimer même si cela te semble fou donc l'abondance et bien ce sont de nouvelles idées de nouveaux chemins pour vous alors je vous dis tout de suite que je me suis trompée et que vous vous allez avoir je m'en suis rendue compte au deuxième groupe vous allez avoir Edgar Allan Poutaro c'est que ça devait être comme ça inspiration nouvelle donc l'inspiration vous auriez peut-être choisi le tarot des esprits de la fort enchantée et pourtant je vous dis inspiration nouvelle pour vous Edgar Allan Poutaro on voit quelqu'un qui écrit qui écrit peut-être chaque jour qui a une plume je vois l'orque de Chine voilà qui avance vous avez vous avec votre bâton c'est un chemin spirituel parce que vous décidez vous décidez d'effectuer un voyage intérieur je vais vous montrer les cartes vous étudiez peut-être comme moi non le tarot c'est peut-être celle-là mais je voilà vous écoutez vous étudiez peut-être le tarot vous avez peut-être effectué un voyage un voyage spirituel qui vous permet de mieux vous comprendre parfois c'est difficile le chemin est sinueux il y a des difficultés sur votre chemin mais vous continuez parce que vous êtes déterminé je pense à Blanche-Neige si vous connaissez les animés quand il y a tous les arbres qui viennent se placer le long de son chemin enchevêtré et elle a très très peur la nuit votre travail spirituel vous permet de quitter vos peurs et vos angoisses il est long et difficile parce que nous avons été conditionnés sur cette terre à avoir peur tout le temps à avoir peur à ne pas avoir confiance à douter et voilà je vois une inspiration de suivre votre destin qui est votre mission votre mission de vie et vous n'allez pas me croire regarder mission de vie et bien vous c'était vraiment le petit oracle l'abondance sur votre chemin d'inspiration nouvelle donc écoutez-vous écoutez votre créativité écoutez parce que là la roue tourne un nouveau cycle s'ouvre à vous un nouveau cycle qui sera et là les quatre les quatre oiseaux sont là c'est il y a un alignement et il y a l'étoile l'étoile la bonne fortune étoile des neiges la milinana est prise au piège de tes grands yeux non vous n'êtes pris au piège de personne vous suivez votre vie votre liberté vous avez de l'autonomie plus personne ne guide votre vie vous n'êtes la victime de personne le bureau le bourreau de personne le sauveur de personne vous suivez votre chemin votre propre chemin votre autonomie vos coupes vos trésors l'amour de vous il y a plein de coupes il y a huit coupes huit coupes le saint graal vous le tenez en main et vous allez vous êtes idéaliste vous suivez votre chemin avec avec beaucoup de abandonner la souffrance beaucoup de pas de doute beaucoup de de convictions de convictions vous avez la possibilité d'abandonner les souffrances du passé et d'aller de l'avant je vous la remontre si elle peut éveiller votre intuition parce que vous suivez votre intuition la lune est là derrière vous suivez votre étoile et cela va cela va ou cela vous permet l'abondance l'abondance ce n'est pas regarder il n'y a pas un trésor le trésor les ancêtres te le montrent peut-être es-tu médium peut-être aimes-tu les cartes tarologues peut-être es-tu écoutes-tu mets ton intuition dans la vie tout simplement tout le temps tu l'écoutes dans ton quotidien peut-être est-ce que tu as des rituels de magie voilà chaman sorcière guérisseur qu'est-ce que vous êtes il y a plein de casquettes qui s'offrent à vous et bien on a de nouveau cette roue cette roue qui est dans c'est un petit peu ce pentacle est représenté par des hantons je pense hantons moi je pense antenne antenne qui te guide c'est le chemin du saint graal tu trouves le chemin de ta liberté et c'est le plus grand des trésors et la dernière carte vous avez atteint regardez il y a la voûte céleste je vous suggère d'effectuer la méditation qui est sur ma playlist d'ancrage vous êtes ancré sur terre mais vous écoutez votre guidance c'est-à-dire que vous êtes là sur terre pour faire preuve de compassion envers vous-même et envers les autres vous écoutez vos rêves vous écoutez votre voix intérieure vous quittez la répétition de schémas toxiques parce que là on voit quelqu'un qui voit à travers l'illusion j'adore c'est beau et je le place d'ailleurs sur cette magnifique sélénite beaucoup aussi vont étudier les pierres il y en a qui vont étudier les pierres je vous suggère pour cela moi c'est c'est moins ma voix mais ah ben j'ai les accords toltèques les pouvoirs secrets des pierres elles vont vous aider la bible des cristaux c'est vraiment bien pour ceux qui aiment moi je suis plus tournée vers les cartes mais les pierres sont toujours là pour moi et les guérisseurs je leur suggère la labradorite cette magnifique pierre qui est une grande pierre de protection alors les accords toltèques aussi pour moi c'est la bible je vous invite si ce n'est déjà fait mais à mon avis c'est déjà fait de les consulter que ta parole soit impeccable quoi qu'il arrive n'en faites pas une affaire personnelle ne faites pas de suppositions faites toujours de votre mieux soyez sceptiques mais apprenez à écouter 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 l'autre ne pas l'entendre mais l'écouter la sélénite permet de recharger vos pierres ainsi que les tarots et là on voit quelqu'un et bien qui écoute les personnes en difficulté vous êtes peut-être thérapeute guérisseur d'âme et c'est votre voix allez-y continuez dans votre voix spirituelle continuez d'y croire il y a des coupes continuez arrêtez de procrastiner arrêtez de vous placer dans la situation de victime et reprenez votre place il y a plein de feux intérieurs en vous qui ne demandent qu'à s'activer allez-y ouvrez-vous aux nouvelles opportunités qui s'offrent à vous je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée une excellente soirée à vous et pour le dernier groupe une prière pour vous Seigneur faites de moi un instrument de votre paix là où il y a la haine que je mette l'amour là où il y a l'offense que je mette le pardon là où il y a la discorde que je mette l'union voyez discord je n'ai même pas envie de le dire là où il y a l'erreur que je mette que je mette la vérité là où il y a le doute que je mette la foi là où il y a le désespoir que je mette l'espérance là où il y a les ténèbres que je mette votre lumière là où il y a la tristesse que je mette la joie au maître que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler à être compris qu'à comprendre à être aimé qu'à aimer car c'est en donnant qu'on reçoit c'est en s'oubliant qu'on trouve c'est en pardonnant qu'on est pardonné c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie Saint François d'Assise qui est là et qui parle aux oiseaux je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée à bientôt